Bonjour à vous, on lance cette semaine un cahier de recherche sur la sécurité privée. Je suis aujourd'hui avec Olivier Rancourt, qui est mon collègue économiste à l'Institut économique de Montréal et qui est aussi co-auteur du D-Rapport. Olivier, j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui de tes conclusions dans ce rapport-là, de tes recherches, de tes trouvailles pour éclairer nos auditeurs. Parfait. Donc, on a commencé en réalisant que les taux de criminalité étaient en augmentation constante depuis plusieurs années, tant à Montréal que dans les autres grandes villes canadiennes. On a aussi réalisé que les budgets de la police étaient en augmentation croissante depuis très longtemps. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de faire plus avec moins? En regardant ce qui se faisait à l'international, on a réalisé que la meilleure solution, c'était d'intégrer les forces de sécurité privées avec la police. Là, on sait que le coût de la vie augmente, les logements coûtent plus cher, la nourriture coûte plus cher. Qu'est-ce que je gagnerais, moi, en tant que Québécois moyen et en tant que contribuable à une réforme comme celle-ci de la police? Le salaire médian d'un policier au Québec, incluant les avantages sociaux, est de 117 000 $. Le salaire médian d'un agent de sécurité, lui, est à 49 000 $. Donc, c'est plus de la moitié du salaire qui est épargné par les contribuables. Pour les policiers, eux aussi, il y a des gains, puisqu'ils se permettent de faire un emploi qui, selon ce qu'ils ont étudié, selon ce qu'ils sont spécialisés, et ne pas passer leur temps d'aller des contraventions à des autos mal stationnés. Merci beaucoup pour les explications, Olivier. Donc, je vous invite à aller consulter ce cahier de recherche-là à IEDM.A. Merci, bonne journée.